Bonjour, je me présente Pierre Vivant. Auteur de trois ouvrages, Moïse l'Africain, la véritable Bible de Moïse et le dernier qui s'appelle « Prières et enseignements phararoniques de Nafakourouré ». Aujourd'hui, je vais vous parler des hiéroglyphes qui traduisent la langue africaine des anciens égyptiens. Il s'agit de vous expliquer les principes de base de cette écriture qui repose sur ce qu'on appelle l'homophonie et l'aprophonie. Le but, c'est de ne pas donner deux ou trois petits mots dans des langues africaines, mais de pouvoir traduire en intégralité un texte égyptien. Donc, sans plus tarder, je vous expose ces principes au tableau. Ici, vous avez le hiéroglyphes de la bouche, ce qui se dit « ro » ou encore « lo » dans la langue égyptienne. Ici, vous avez le hiéroglyphes de la main, qui se dit « di » ou encore « ti ». C'est la main. Donc, ça prouve alors alphabétique, la première lettre, c'est un peu le principe qu'on dit « a comme avion, b comme bateau ». Donc, la bouche va représenter la lettre « r » ou encore la lettre « l » suivant les diamènes. La main va représenter la lettre « t » ou la lettre « t ». Maintenant, si j'écris à nouveau ceci. Alphabétiquement, ça va nous donner « r » ou « d ». Ça peut aussi donner « r » ou « t ». Ça peut donner « l » ou « d » ou « l » « t ». Maintenant, ça ne veut rien dire tel que c'est dessiné. Il va falloir mettre ce qu'on appelle un déterminatif. Si je mets le déterminatif suivant, qui est un pied, eh bien, ça signifie que ce mot-là, en égyptien ancien, signifie le pied. Que pour vocaliser, on va mettre un « e » ici ou là. Mais, dans les langues africaines, on peut très bien mettre un « a », un « i » ou etc., une voyelle. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le squelette consonantique. Et ça, vous retrouvez ça, ce mot-là, dans les langues kouchitiques ou dans les langues ouest-africaines, comme par exemple le « serrère » ou le « poula ». Voilà le principe de la langue égyptienne. Toutes les traductions doivent être basées sur ce principe. On met un déterminatif, pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir le même squelette consonantique pour un autre mot. Et pour ne pas se tromper, quand on met le pied, on sait que ce « rd », le squelette consonantique, est en relation avec le pied. Maintenant, on peut aussi mettre simplement ça, qui est un instrument agraire. Et dans ce cas, ce mot-là se prononce « roule », qui signifie « cultiver, fertiliser ». D'accord ? Et on peut aussi, par là-même, le même principe, mettre un « s » devant, en égyptien. Ça, c'est le païn qu'on va appeler « sanja », donc ça va donner la lettre « s ». À ce moment-là, ça va nous donner le mot « sarougle », qui signifie « faire pousser », en égyptien. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle un « trilitaire », c'est simplement un bilitaire précédé du causatif « sa ». Voilà. L'égyptien ancien repose sur ce principe. Donc, vous voyez bien le but du principe de la prophonie, « r » comme « bouche », « d » comme « main », en égyptien, avec le déterminatif qui permet de ne pas se tromper entre le mot qui signifie « jambe », « pied » et le mot qui signifie « fertiliser ». Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous avancerons dans nos recherches, je vous présenterai d'autres mots, et après, vous serez à mène de traduire par vous-même, en se basant sur la langue africaine, l'égyptien ancien. Sous-titrage Société Radio-Canada